Pierre-Yvan Rixon vient de recevoir le calendrier de la Jupiler Pro League, vous en pensez quoi ? J'en pense qu'il est exaltant et surprenant parce qu'évidemment maintenant on avait déjà annoncé en exclusivité ici le premier match pour lequel on va au standard donc c'est déjà une fameuse affiche mais on vient de découvrir que la troisième journée on allait à Anderlecht donc voilà je dis toujours qu'il faut jouer contre tout le monde il y a peut-être des périodes qui sont mieux que d'autres pour jouer certaines équipes peut-être qu'à ce moment-là ils sont plus préoccupés par la Coupe d'Europe on verra bien de toute façon je vous dis il faut équilibrer peut-être avec les matchs à domicile où là on reçoit Westerlo et on reçoit Wasteland donc voilà on a un mois d'août est home a priori plus facile qu'en déplacement mais le Sporting de Charleroi a déjà prouvé qu'il savait jouer contre les grandes équipes et donc on fera tout pour bien débuter ce championnat vous n'avez pas peur ce calendrier de commencer par le standard et puis Anderlecht deux journées plus tard ? non parce que je vous dis on connaît le Sporting de Charleroi et c'est l'occasion de planifier déjà un début de championnat haletant et motivant pour les joueurs on sort de très bons playoffs 2 et donc c'est l'occasion de prouver qu'on peut surfer sur cette bonne vague et directement être concerné par ce qu'on veut c'est à dire être plus haut dans le championnat vous visez quelle place cette année ? le Sporting de Charleroi a pour objectif d'être dans la première colonne du classement donc un peu plus haut que l'année dernière et pour ça justement il faudra accrocher des points en déplacement et donc on aura l'occasion dès le début d'être dans le bain au niveau de l'équipe est-ce que vous avez des transferts prévus ? c'en est où ? pour le moment le Sporting de Charleroi a recruté deux joueurs donc Clinton Matin qui est un joueur venant de peine pour jouer sur la droite et Khalifa Koulibaly qui est un attaquant de l'équipe B du PSG et donc d'ici le 31 août évidemment il y aura encore deux trois autres arrivées certainement une par compartiment de jeu à quel poste est-ce que vous devez vous renforcer ? le coach voudrait bien un attaquant supplémentaire pour concurrencer le Douai Forêt Rossini, un milieu défensif pour stabiliser nos éléments offensifs qui sont nombreux dans le noyau et certainement un défenseur polyvalent pour les joueurs qui sont actuellement blessés et qui devront être remplacés dernière question, est-ce que vous aviez des exigences pour ce calendrier ? on sait que cette année le stade est en complet travaux avec le placement des toitures donc à partir de ce moment-là pour respecter le planning des travaux il fallait débuter en déplacement et donc ce fut exaucé